C'est la première fois de ma vie et la dernière fois de ma vie aussi que je me retrouve dans le même banc des joueurs que Guy Lafleur dans le vieux Forum de Montréal puisque, comme vous le savez, il y a le nouveau qui sera inauguré au cours des prochains jours. La raison pour laquelle on se trouve au Forum de Montréal aujourd'hui, c'est qu'on vient de lancer un livre intitulé « Le Forum de Montréal, la fierté pour toujours, 1924-1996 ». Ça vient et clore finalement les presque 70 années de vie active du Forum de Montréal. Alors, on vous a préparé le reportage qui suit. Cet ouvrage de 264 pages comprend plus de 590 photos et se veut le livre officiel d'un édifice qui a abrité l'une des concessions sportives les plus célèbres au monde. La politique canadienne, son cinquantième de la saison, monté par la numérosiste, Guy Lafleur! Qu'est-ce qui me manquait de plus? Je pense que c'est... Ici, c'est toute l'histoire qui entoure la bâtisse. C'est quelque chose que tu n'auras pas peut-être au centre-mose-cinq, mais quand même, ça va faire différent. Je pense qu'avec tous les souvenirs que les joueurs ont pu avoir ici, les Coupes Stamnées qui ont été remportées, c'est quelque chose de spécial. Le vieux Forum, c'est comme une espèce de théâtre, si tu veux, en somme, parce que, surtout pour nous autres, pour moi, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans dans le Forum. C'est ici que j'ai grandi, en somme. C'est ici que je suis devenu un homme. C'est ici que j'ai joué mon premier match en ligne nationale de hockey. Dans ce moment-là, c'était le rêve de tous les jeunes Québécois de porter l'uniforme un jour des Canadiens. On va partir d'ici avec certainement des pincements au cœur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un peu comme j'ai vécu, moi, j'étais à Boston lorsqu'ils ont fermé le vieux Garden. Je peux vous dire que les partisans de l'équipe, plusieurs, pleuraient à chaud de larmes. J'ai l'impression que ça va être la même chose ici lorsqu'on va fermer le Forum actuel. Tu fais partie de la génération des joueurs du Canadien qui vont connaître les deux édifices. Ça te fait quoi, ça? J'imagine que les gens vont t'en parler le restant de tes jours. Oui, mais je me compte chanceux. Parce que juste d'avoir joué dans le vieux, je vais pouvoir en parler. Il y a sûrement beaucoup de jeunes qui vont vouloir savoir comment c'était. C'est certain que c'est un honneur. Comme tu dis, il y a beaucoup d'histoires ici dans le Forum de Montréal. Aller dans le Moulson et ouvrir l'ouverture du Moulson, ça va être très, très spécial. C'est certain que c'est un honneur de jouer dans l'ancien Forum et dans le nouveau Forum et d'être ici. C'est un honneur. Comme je dis, c'est génial. Le nouveau bâtiment va être génial. Lorsque j'étais à Québec, on ne voyait pas ça souvent dans les échanges canadiens et nordiques. Et puis là, les nordiques n'étaient pas perdis. Je me disais, bon, je n'aurais jamais la chance de jouer pour Montréal vu que je suis à Québec. Et puis là, parce que l'équipe a changé de place, j'ai dit, peut-être à un moment donné que je vais me ramasser à Montréal. Et puis bon, mais le hasard a fait que je me suis ramassé ici. Je suis bien content. Qui aurait cru ça un jour, que Mario Tremblay était pour être l'entraîneur-chef des Canadiens dans l'ancien et dans le nouveau Forum. Le nouveau Forum. Toute beauté. Évidemment, le Forum de Montréal, ce n'est pas seulement du hockey. Il y en a eu des spectacles au Forum de Montréal et les joueurs du Canadien en ont vu quelques-uns. Beaucoup de mémoires. Beaucoup de souvenirs aussi. Le premier spectacle que j'ai fait ici, c'est Step & Move et Robert Charlebois. J'ai fait un arrangement, j'avais une vision qui dit, peut-être qu'il est possible de faire un grand spectacle au Forum de Montréal si je mette un grand artiste vedette américain avec un grand vedette québécois. Vous avez vu des shows ici ? Oh oui, j'ai vu des shows. C'est presque tous les concerts que j'ai fait quand je suis à la maison. Oui, c'est certain. Quelque chose de préférant ? Quelque chose de préférant ? Quelque chose de préférant ? C'est probablement ACDC. Elle se belle. Je vois juste une show. C'est Elton John. J'aime. J'ai vu Elton John. J'ai venu deux fois, deux jours, un après l'autre pour faire Elton John. J'aime Elton John. J'ai vu Céline Dion. J'ai vu un show aussi de, comment ça s'appelle là ? De gros, Jean-Marc Parent. Tu pensais pas que j'étais le même, hein ? Est-ce que tu cheres ? Oh mon Dieu. Ça fait longtemps, t'es pas au monde dans ce temps-là. T'es pas au monde dans ce temps-là. C'est d'abord et avant tout les vedettes, les artistes, les joueurs de hockey qui en ont fait l'histoire. Donc dans le Centre Monsun, on arrive avec un édifice tellement plus moderne, avec tout maintenant ce que le modernisme apporte. Par exemple, juste le loge avec les vidéos, toute la musique, tout ce qu'on va mettre comme entraînement. On va avoir un réalisateur de le loge tous les soirs, qu'on fait trois heures et demie de télévision, présenter les reprises, présenter des pages d'histoire, présenter l'entraînement de pré-match. Les gens qui vont entrer dans le Centre Monsun, ils voudront plus sortir. J'espère que c'est pas trop indécent, là, je le sais, je suis exactement à l'endroit où pendant 70 ans, les partis du Canadien ont débuté. Avec un hot dog, c'est juste pour vous dire que j'espère que dans le nouveau forum, dans le Centre Monsun, qu'ils vont être aussi bons que dans l'ancien. Dépense-moi la pote, puis je vais en compter. Débuter! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada